On est en sortie d'hiver et je ne vous cache pas que c'est avec beaucoup d'excitation que je vais aborder cette session. Alors le but principal de cette vidéo c'est de vous détailler un petit peu l'approche justement sur cette période transitoire entre l'hiver et le printemps où la pêche n'est pas forcément facile à gérer et là on va vraiment cibler des lacs très peu profonds où l'activité des poissons va avoir une incidence directe en fait avec les conditions météo qui vont changer. Donc ici on est sur un lac très atypique, l'eau est très très teintée donc forcément ça a l'avantage d'un point de vue des montages de rendre les poissons on va dire moins méfiants puisqu'elles peuvent moins voir les éléments du montage. Par contre il y a des procédés vraiment spécifiques à utiliser en termes des appâts. On va utiliser vraiment des trempages, quelque chose de très odorant et très attractif pour les poissons pour justement essayer de déclencher des touches rapidement. Mais là je suis très excité, les poissons bougent et clairement ça fait 2-3 jours que les températures sont assez douces donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et j'ai hâte d'attaquer tout ça. Les conditions météo favorables des derniers jours ont eu une incidence comme on le souhaitait sur les poissons. Le lac est très peu profond, il y a moins de 2 mètres d'eau donc vous imaginez bien que ça réagit très rapidement. Et là c'est très simple, en arrivant il y avait quelques bulles là pas loin du bord. Donc ça c'est une canne qui a été tout simplement positionnée sur le poisson. Et ça fait quoi ? Ça fait peut-être une heure que ça pêche et puis elle vient de décoller quoi. Donc je pense que ça annonce du bon. Si ça c'est pas un déport canon, même pas une heure de pêche, c'est déjà un poisson. Je pense que là on va bien rigoler sur cette session. Je vous cache pas que là, je ne t'attendais pas à un déport comme celui-là mais les conditions sont vraiment parfaites. La sortie de l'hiver là, il fait un peu plus doux. Le temps n'est pas très agréable pour nous mais ça incite clairement aux cartes à passer à table. Le visita est super, je pense qu'on va passer une bonne session. Je pense que je tiens un poisson qui est un peu plus gros, malgré la faible profondeur en fait. Elle essaie quand même de bien tenir le fond. C'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est des poissons qui se nourrissent sur de l'argile en fait. Les bouches sont quand même relativement dures et fermes mais je préfère y aller doucement. C'est jamais là qu'on me dit, je pense que j'ai un poisson un peu plus gros. Ça, ça fait plaisir. C'est un beau fiche, c'est un beau fiche. Je me suis pas trompé. Pur miroir là. Vraiment un truc de dingue. Quasiment 25 kilos. Et là, c'est clair que pour la première après-midi, il commence à peine à faire nuit. C'est un résultat de dingue quoi. Excellent. Je vais la remettre et on va essayer de continuer comme ça. Mais là, je suis déjà sur un nuage, c'est top. Le temps est vraiment exécrable. Ça a été nuqué toute la nuit. Il ne fait que de pleuvoir. De voir le but, c'est un champ de bataille. Et je n'ai pas eu de touche, du coup, c'est la nuit. Honnêtement, je n'ai pas pris le temps de sortir, de faire amorcer, d'écouter un petit peu. C'était vraiment compliqué. Il y a eu un peu de temps. Je suis resté clotré dans le nuit. Là, ce que je vais faire, il devrait arrêter de pleuvoir à partir de la fin de matinée. Donc, je vais reposer les cannes proprement. Je vais remettre deux, trois secondes, histoire d'avoir un peu d'appât d'Amazon. Et puis, on va voir ce que rapporte cette journée. Petite accalmie avec la météo. J'ai juste eu le temps de replacer les cannes comme il se doit, là. Et j'ai une double touche. Donc, là, c'est la plus petite des deux. Une belle belle miroir, déjà. Et j'ai hâte de vous montrer la suivante. En tout cas, les poissons sont vraiment en phase alimentaire, en pleine journée. C'est pas plus mal, on a de l'action. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir des fiches comme ça. Deuxième poisson du doublé. Encore une belle miroir, là. Je suis... Voilà, c'est vraiment... Il y a tous les critères qui sont réunis pour que ça se passe vraiment très bien. Et c'est vrai qu'hier après-midi, j'avais perdu un poisson, quand même. Et vu les touches qu'elles font, en fait, elles restent sur place. Elles secouent la tête très vigoureusement. Et au final, je pense qu'elles se servent du plomb pour se débarrasser de l'hameçon. Du coup, là, ce matin, avant de replacer les cannes, j'ai passé les trois montages en running rig. Et puis aucune décroche, les piqûres sont parfaites. Donc, ouais, je pense que c'est des poissons qui sont malins. Et en tout cas, là, pour cette fois, on l'a été un peu plus qu'elles. C'est une session de rêve pour commencer l'année, là. Oh, yaya, yaya, ça continue. Encore une miroir bien imposante. Je pense que celle-ci, elle a aussi pensé à m'avoir encore une touche, mais vraiment super délicate. Honnêtement, si j'avais pas un indicateur fixe comme ça, je pense pas que je pourrais voir ça franchement. Et puis là, ouais, le fait d'avoir utilisé, en fait, des montages vraiment semi-coulissants. Il faut pas qu'elles puissent se servir, en fait, du plomb pour réjecter l'hameçon. C'est un des rares endroits, en fait, où je vois des poissons aussi éduqués, aussi sensible à ça, en fait. Et là, bah, elle s'est fait avoir encore celle-ci, quoi. Donc c'est vraiment top. Yes ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Ça fait longtemps que j'avais pu rencontrer de situations semblables Alors les touches sont très bizarres Le sto monte, descend, monte, descend En fait la conséquence elle est très simple C'est que le poisson ramasse l'appât, reste sur place Et secoue la tête de gauche à droite L'objectif qu'elles ont c'est d'utiliser en fait l'inertie du plomb Pour se débarrasser de l'hameçon C'est pour ça que là je suis totalement passé sur des montages coulissants en fait Avec les brillants qui a à peine clipsé au niveau du clip long Et l'intérêt dans tout ça c'est qu'une fois qu'elles vont ramasser l'appât Essayer de se débarrasser de l'hameçon En fait l'ensemble de ma gaine avec mon clip long Va librement coulisser sur le corps de ligne Et elles n'ont aucun plomb, aucune densité Pour pouvoir se débarrasser facilement de l'hameçon J'étais très sceptique là ce matin Avec les grosses gelées Il a fait moins 4 cette nuit Et je ne savais pas du tout l'incidence en fait Que ça allait avoir sur les poissons Et là bon ça a duré un petit peu plus Un peu plus longtemps qu'hier Et au final ça a fini quand même par décoller Donc toujours pareil Une petite touche très Très subtile encore une fois Et c'est vraiment dingue à quel point les poissons sont éduqués Et se servent du plomb pour se débarrasser de l'hameçon Maintenant en attendant On va essayer de mener à bien nouveau ce combat Et de faire une attaque horse poisson au sec Dans ce type d'eau j'utilise vraiment des procédés très particuliers En fait pour préparer mes appâts Aussi bien mes haches que ce que je vais utiliser en amorçage Ici j'utilise énormément de bouillettes crochet Donc je vais utiliser vraiment en très petites particules Histoire de marquer le fond Et que je couple avec un liquide en fait A base de chili Pour vraiment marquer ma zone de pêche Et inciter les poissons à y revenir Donc ça c'est vraiment la grande partie de mon amorçage Et ensuite j'adjoint aussi des bouillettes Que je vais tremper au préalable Dans l'eau du lac Histoire de les délaver un peu D'enlever la source de danger vis-à-vis des poissons Et à ça je rajoute encore une fois Un extrait de chili qui est très puissant Qui marque fortement la zone de pêche Et qui va avoir pour fonction en fait D'inciter les poissons à se nourrir sur mes montages Pour cette pêche j'ai donc décidé d'utiliser La bouillette Indian Spice Qui est une bouillette qui est très fortement marquée gustativement Et on le sait tous Aujourd'hui en eau froide Les épices ont un pouvoir très puissant sur les carpes Et c'est vraiment l'appât qui va me permettre De faire la différence sur cette session Quoi de mieux pour le clap de fin ? On avait presque exclusivement pris des miroirs Et là cette nuit j'ai été récompensé avec cette grosse commune Et ouais quelle session quoi Malgré les conditions changeantes Malgré la sortie d'hiver Qui est toujours délicate à aborder Je pense qu'on a bien fait les choses Et on a surtout été récompensé à la juste valeur Donc là c'est une session vraiment qui restera gravée Allez à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !